Dans un petit village niché au cœur de la campagne française, vivait un fermier nommé Gaston. Gaston était connu dans tout le village pour son amour immodéré des chapeaux. Il en possédait une collection impressionnante, allant du classique chapeau melon au extravagant chapeau à plumes. Un jour, Gaston décida d'organiser un concours de beauté pour ses chapeaux. Il invita tous les habitants du village à venir admirer sa collection et à voter pour leur préféré. Le gagnant serait couronné, chapeau de l'année, et Gaston porterait fièrement ce chapeau lors de la fête du village. Le jour du concours, les villageois arrivèrent en masse, curieux de voir la fameuse collection de Gaston. Les chapeaux étaient exposés sur une longue table, chacun plus original que le précédent. Il y avait des chapeaux hauts de forme, des casquettes, des bérets, et même un chapeau en forme de poisson. L'un des chapeaux attira particulièrement l'attention. C'était un chapeau rond, vert fluorescent, avec une petite antenne qui clignotait. Gaston expliqua fièrement que c'était un chapeau technologique qu'il avait commandé sur Internet. Il était censé attirer les ovnis, mais jusqu'à présent, il n'avait réussi qu'à effrayer les poules de la ferme. Le moment du vote arriva, et les villageois se pressèrent pour déposer leur bulletin. Après un décompte serré, le chapeau gagnant fut révélé. C'était le chapeau en forme de poisson. Gaston fut surpris, mais ravi. Il promit de le porter avec fierté lors de la fête du village. Le jour de la fête arriva, et Gaston fit son entrée, tête haute, arborant fièrement son chapeau, en forme de poisson. Les villageois l'acclamèrent, et même les enfants riaient et pointaient du doigt son accoutrement inhabituel. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En plein milieu de la fête, un petit garçon s'approcha de Gaston et lui demanda timidement « Monsieur, est-ce que je peux avoir un poisson d'avril ? » Gaston, réalisant soudainement que le concours avait eu lieu le 1er avril, comprit que les villageois lui avaient joué un poisson d'avril géant. Il rit de bon cœur, retira son chapeau et le lança en l'air, déclenchant une pluie de poissons en papier que les enfants avaient préparé en cachette. La fête se transforma en un joyeux chaos, avec des chapeaux volant partout et des rires résonnants dans tout le village. Gaston, malgré sa surprise initiale, fut ravi de voir que son amour des chapeaux avait réuni tout le monde pour une journée inoubliable. Et depuis ce jour, le concours annuel des chapeaux de Gaston est devenu une tradition dans le village, chaque année plus drôle et amusante que la précédente. Dans un petit village niché au cœur de la campagne française, vivait un fermier nommé Gaston. Gaston était connu dans tout le village pour son amour immodéré des chapeaux. Il en possédait une collection impressionnante, allant du classique chapeau melon au extravagant chapeau à plumes. Un jour, Gaston décida d'organiser un concours de beauté pour ses chapeaux. Il invita tous les habitants du village à venir admirer sa collection et à voter pour leur préféré. Le gagnant serait couronné, chapeau de l'année, et Gaston porterait fièrement ce chapeau lors de la fête du village. Le jour du concours, les villageois arrivèrent en masse, curieux de voir la fameuse collection de Gaston. Les chapeaux étaient exposés sur une longue table, chacun plus original que le précédent. Il y avait des chapeaux hauts de forme, des casquettes, des bérets, et même un chapeau en forme de poisson. L'un des chapeaux attira particulièrement l'attention. C'était un chapeau rond, vert fluorescent, avec une petite antenne qui clignotait. Gaston expliqua fièrement que c'était un chapeau technologique qu'il avait commandé sur Internet. Il était censé attirer les ovnis, mais jusqu'à présent, il n'avait réussi qu'à effrayer les poules de la ferme. Le moment du vote arriva, et les villageois se pressèrent pour déposer leur bulletin. Après un décompte serré, le chapeau gagnant fut révélé. C'était le chapeau en forme de poisson. Gaston fut surpris, mais ravi. Il promit de le porter avec fierté lors de la fête du village. Le jour de la fête arriva, et Gaston fit son entrée, tête haute, arborant fièrement son chapeau en forme de poisson. Les villageois l'acclamèrent, et même les enfants riaient et pointaient du doigt son accoutrement inhabituel. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En plein milieu de la fête, un petit garçon s'approcha de Gaston et lui demanda timidement, « Monsieur, est-ce que je peux avoir un poisson d'avril ? » Gaston, réalisant soudainement que le concours avait eu lieu le 1er avril, comprit que les villageois lui avaient joué un poisson d'avril géant. Il rit de bon cœur, retira son chapeau et le lança en l'air, déclenchant une pluie de poissons en papier que les enfants avaient préparé en cachette. La fête se transforma en un joyeux chaos, avec des chapeaux volant partout et des rires résonnants dans tout le village. Gaston, malgré sa surprise initiale, fut ravi de voir que son amour des chapeaux avait réuni tout le monde pour une journée inoubliable. Et depuis ce jour, le concours annuel des chapeaux de Gaston est devenu une tradition dans le village, chaque année plus drôle et amusante que la précédente. Dans un petit village niché au cœur de la campagne française, vivait un fermier nommé Gaston. Gaston était connu dans tout le village pour son amour immodéré des chapeaux. Il en possédait une collection impressionnante allant du classique chapeau melon au extravagant chapeau à plumes. Un jour, Gaston décida d'organiser un concours de beauté pour ses chapeaux. Il invita tous les habitants du village à venir admirer sa collection et à voter pour leur préféré. Le gagnant serait couronné Chapeau de l'année et Gaston porterait fièrement ce chapeau lors de la fête du village. Le jour du concours, les villageois arrivèrent en masse, curieux de voir la fameuse collection de Gaston. Les chapeaux étaient exposés sur une longue table, chacun plus original que le précédent. Il y avait des chapeaux hauts de forme, des casquettes, des bérets et même un chapeau en forme de poisson. L'un des chapeaux attira particulièrement l'attention. C'était un chapeau rond, vert fluorescent, avec une petite antenne qui clignotait. Gaston expliqua fièrement que c'était un chapeau technologique qu'il avait commandé sur Internet. Il était censé attirer les ovnis, mais jusqu'à présent, il n'avait réussi qu'à effrayer les poules de la ferme. Le moment du vote arriva et les villageois se pressèrent pour déposer leur bulletin. Après un décompte serré, le chapeau gagnant fut révélé. C'était le chapeau en forme de poisson. Gaston fut surpris, mais ravi. Il promit de le porter avec fierté lors de la fête du village. Le jour de la fête arriva et Gaston fit son entrée, tête haute, arborant fièrement son chapeau en forme de poisson. Les villageois l'acclamèrent et même les enfants riaient et pointaient du doigt son accoutrement inhabituel. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En plein milieu de la fête, un petit garçon s'approcha de Gaston et lui demanda timidement « Monsieur, est-ce que je peux avoir un poisson d'avril ? » Gaston, réalisant soudainement que le concours avait eu lieu le 1er avril, comprit que les villageois lui avaient joué un poisson d'avril géant. Il rit de bon cœur, retira son chapeau et le lança en l'air, déclenchant une pluie de poissons en papier que les enfants avaient préparé en cachette. La fête se transforma en un joyeux chaos, avec des chapeaux volant partout et des rires résonnants dans tout le village. Gaston, malgré sa surprise initiale, fut ravi de voir que son amour des chapeaux avait réuni tout le monde pour une journée inoubliable. Et depuis ce jour, le concours annuel des chapeaux de Gaston est devenu une tradition dans le village, chaque année plus drôle et amusante que la précédente. est en train d'avril géant. Merci.